Salut les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto mécanique qui va consister à vérifier sa patte de dérailleur et à la réaligner si besoin notamment une opération à faire avant un réglage de dérailleur Allez à tout de suite en vidéo Alors comme dit en introduction, normalement avant chaque réglage de dérailleur il faudrait vérifier sa patte de dérailleur et voir si l'alignement est correct en effet si vous avez une patte de dérailleur de tordu vous n'arriverez jamais à régler votre transmission comme il se faut Pour ce faire, il va vous falloir un petit outil ça s'appelle une jauge de dérailleur Alors pour les amateurs comme moi, vous allez en trouver des pas super chers sur des sites comme Amazon, AliExpress, tout ça pour une trentaine d'euros Pour redresser des pattes de dérailleur, je veux dire, c'est pas notre métier ça suffira amplement Alors la première étape va consister à enlever le dérailleur parce qu'on va se fixer à son emplacement La jauge de dérailleur, comme vous pouvez le voir, a une vis qui va se fixer à l'emplacement du dérailleur Et nous allons avoir un témoin d'espacement qui va nous servir à prendre une mesure sur la jante à plusieurs points et à regarder du fait si notre patte est tordue vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers la droite ou vers la gauche Une fois l'outil en place, la deuxième étape va constituer à prendre les écartements par rapport à la jante à plusieurs endroits pour voir plus ou moins si votre patte est tordue vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers la droite ou vers la gauche afin de pouvoir la redresser dans le sens inverse Pour ce faire, il va falloir prendre un seul point repère sur la jante sur lequel nous allons faire tourner la jante et prendre à plusieurs endroits Alors petite astuce, prendre par exemple la valve comme ça vous savez exactement quand vous tournez la jante ou reprendre le point de repère Pourquoi est-ce important de prendre cette distance sur le même point ? Tout simplement, si vous avez une jante voilée et que vous prenez du coup avec l'appareil sur des endroits différents Automatiquement, ça ne va pas être votre patte de dérailleur qui va être tordue mais votre jante qui est voilée qui va vous fausser le réglage Donc important de prendre 4 points de mesure mais sur le même endroit de la jante Alors pour commencer, on va prendre notre premier point de repère sur le bas Donc comme je vous ai dit, la petite astuce, la valve On va aller mettre le petit témoin embuté sur la roue Le serrer, ça va être lui le plus important Après lui on s'en fout, il monte, il descend parce qu'il va falloir le faire bouger parce que si vous ne le faites pas bouger par exemple, vous voyez, là il va venir en appui sur le pneu Donc on le remet vers là On va aller poser notre valve sur le haut et prendre le deuxième point de mesure Là, comme vous pouvez le voir, il y a un espacement Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma patte est tordue vers l'intérieur Ce qui fait sortir l'outil Donc ma patte de dérailleur est tordue A cause de ça, je ne pourrai pas aligner mon dérailleur comme il faut Et du coup le réglage ne sera pas possible Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est retordre la patte en sens inverse Donc on va appuyer légèrement sur l'outil Et revérifier le témoin Là, comme vous pouvez le voir, ça vient en appui Donc on va aller reprendre notre point du bas pour voir si on ne l'a pas trop tordu Vous voyez là, je l'ai un peu trop tordu Donc on va faire délicatement un petit peu par là Voilà, là il ne faut pas le mettre en butée comme tout à l'heure Sinon, ça ne va pas aller On reprend notre point de réglage Voilà Et on va revérifier en haut Et là, on doit être pareil qu'en bas Vous voyez, les deux touches Donc une fois qu'on a fait le haut et le bas On va faire le droit et le gauche Donc là, on va venir Comme vous pouvez le voir, ça touche aussi On est impeccable Et on va prendre le quatrième point Ça touche aussi On est donc impeccable Notre patte de dérailleur est alignée Vous voyez À chaque fois, ça vient affleurer la jante impeccable Aussi bien en haut qu'en bas Donc comme vous avez pu le voir Le premier coup en haut Je l'ai un petit peu trop retordu C'est pas grave C'est pour ça qu'on reprend le point du bas Et on refait en sens inverse Donc quand vous tordez Vous ne devez pas venir en appui sur la jambe Vous devez garder un demi-pour Une fois les quatre points pris Vous n'avez plus qu'à remonter Enlever l'outil À remonter votre dérailleur Et le serrer au couple N'oubliez pas d'y refiler Un petit coup de frein filet bleu S'il n'y en a plus Et vous pouvez passer À l'étape de réglage De votre dérailleur Et vous n'aurez aucun souci En tout cas, du moins Si vous n'arrivez pas à le régler Vous savez que ça ne viendra pas De votre patte de dérailleur Voilà, donc vous aurez compris Un petit outil qui pour moi Reste indispensable dans les caisses à outils Pour toutes les personnes Qui veulent régler leur transmission Un outil pas hyper excessif Si vous achetez sur Amazon AliExpress Etc C'est sûr que ce n'est pas une qualité Comme du partout Ou tout ça Pour notre utilisation Vu qu'on n'en fait pas une utilisation professionnelle Ça suffit largement Notamment en plus Qu'il n'y a pas besoin d'une force herculéenne Pour tordre une patte de dérailleur Donc outil que je vous conseille D'avoir dans les caisses à outils Si vous ne voulez pas être emmerdé Et savoir où vous allez Quand vous réglez Votre dérailleur arrière Alors comme vous l'aurez compris Le plus important C'est de prendre Quatre fois La distance Sur le même point de la jante Et ne pas changer de point Sur la jante D'où l'importance Selon moi De prendre où c'est qu'il y a la valve Comme ça vous ne pouvez pas vous tromber Pour la simple et bonne raison Que si vous avez une jante voilée Et que vous prenez Sur quatre points différents Automatiquement Votre distance Entre l'outil Et la jante Va être plus ou moins grande Et ça ne viendra pas De votre patte de dérailleur De tordu Mais bien de votre jante Donc important Prenez quatre fois La mesure Où il y a la valve Tout en tournant La jante À quatre points À quatre endroits différents Voilà J'espère avoir été assez clair Dans mes explications Avoir réussi à filmer Parce que d'une main En tenant une main l'outil Et une main la caméra Ce n'était pas évident non plus J'espère qu'il vous servira Qu'il vous a plu Et moi je vous dis À une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada